Salut à tous, aujourd'hui je reviens bosser ici en Normandie chez Izimi Sainte-Mer pour un nouvel épisode que je vous encourage comme d'habitude à liker, partager, commenter et aujourd'hui je vous emmène bosser ici au laboratoire d'analyse, suivez-moi ! Bonjour ! Bonjour Jérine ! Je vous présente Florence, la responsable du laboratoire avec qui on va bosser aujourd'hui, je suis ravi de te rencontrer. Également, et c'est avec plaisir que je vais te faire partager notre joli métier. Merci beaucoup Florence. Alors je vais d'abord te demander de t'équiper. J'ai l'habitude. Les surchaussures et une surblouse s'il te plait. Florence, explique-nous ce que représente ce labo pour Izimi Sainte-Mer. Le laboratoire est une unité très importante pour Izimi Sainte-Mer. Pourquoi ? Parce que nous fabriquerons des poudres de lait pour un public très fragile et très sensible qui sont les bébés. Donc on ne triche pas avec la sécurité. Donc on ne triche pas avec la sécurité. Notre mot d'ordre et notre objectif c'est d'assurer la sécurité alimentaire, l'hygiène, la qualité du produit et la traçabilité du produit. Ok, donc tout est testé ici ? Tout est testé ici. En permanence ? En permanence. Chaque produit qui doit sortir sur le marché est analysé préalablement. Les valeurs nutritionnelles sont également vérifiées en regard au cahier des charges et de la réglementation en vigueur. Qui est très stricte ? Très stricte. Ok. Et nous avons aussi une autre mission qui est en fait de développer des analyses pour satisfaire nos clients, notamment nos clients internationaux tels que la Chine. Donc toutes les recettes sont testées ici ? Tout est testé ici et rien ne sort sans avoir l'aval du laboratoire. Et alors ton actualité c'est le recrutement c'est ça ? L'actualité, il y a une augmentation des volumes. Nous avons besoin de 10 à 20 techniciens parce qu'on est en train de construire une autre unité de production. Ok, alors des personnes qui vont travailler avec un outil hyper moderne. Alors les outils sont hyper modernes, on est dans un environnement très attractif. Un laboratoire ultra moderne de 2500 m² qui vient d'être inauguré en début d'année 2019. Donc tout neuf. Tout neuf. Super outil à la pointe. Ah oui. Nous avons l'équivalent de 300 appareils allant de la chaîne chromatographie à des machines PCR. PCR c'est quoi ? PCR c'est pour rechercher l'ADN. D'accord. Nous sommes une équipe de 70 personnes. Des techniciens ayant des diplômes entre Bac plus 2 jusqu'à des docteurs en sciences. Des experts en microbiologie et en chimie. Bon bah écoute moi ce job m'intéresse. Et bien écoute je t'invite à aller rejoindre Manuela qui va t'expliquer sa vie au quotidien. Merci beaucoup. Bonjour Manuela. Bonjour Géry. Je suis ravi de venir découvrir ton job. Moi aussi ravi de te rencontrer. Alors explique moi justement ce que tu fais au quotidien. Donc en fait je vérifie que les matières premières que je réceptionne et les produits que je fabrique soient conformes, qu'il n'y a pas de contamination. Et comment s'organise ton planning de travail ? Donc le planning de travail, on a un planning qui est effectué, qui est préparé tous les mois. Donc en fait on change de poste toutes les semaines parce qu'en fait il y a beaucoup de polyvalence au sein de chaque secteur. Parce qu'on fait aussi ici de la bactérium et on fait aussi de la physico-chimie. D'accord. Donc on travaille en deux huit, le week-end et deux journées aussi. Ok. Donc ça peut t'arriver de bosser le samedi et dimanche aussi ? Oui. Voilà. Comme cette semaine. D'accord. Ok. Et alors explique moi ton parcours, ta formation pour bosser ici ? Donc pour travailler ici, j'ai fait un bac STL. Après j'ai enchaîné avec un BTS industrie agroalimentaire. Après je suis arrivée ici. Donc ici on n'est pas lâchés dans la nature. On est formés deux semaines en binôme avec un collègue. D'accord. Donc voilà. Et après au fur et à mesure on est formés sur d'autres postes et là on obtient la polyvalence. Donc tu peux évoluer au sein de l'entreprise, au sein du laboratoire. Voilà. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce job toi ? Ce qui me plaît ici c'est la polyvalence. Ça c'est sûr. Tu ne fais jamais la même chose ? Voilà. Ce n'est pas routinier. Ici on est dans un labo qui est quand même récent. Hyper moderne. Voilà. On travaille avec du matériel moderne tel que la PCR. Ah ça c'est l'ADN. Recherche d'ADN c'est ça ? Voilà c'est ça. J'ai retenu là-dessus. Oui. Qu'est-ce qui te plaît dans l'esprit d'Izini chez Izini Saint-Mère ? Chez Izini ce qui me plaît c'est la dimension humaine, le savoir-faire. Et c'est une entreprise aussi, surtout au laboratoire aussi, qui évolue. Ça évolue sans cesse au niveau des nouvelles technologies. Et les qualités qu'il me faut pour bosser avec toi ? Pour travailler chez nous il faut être curieux, dynamique, exigeant et rigoureux. Ah bah écoute. Voilà. Check, c'est parti. Merci. Au labo c'est jamais routinier. Éprouvons oui, éprouvons non, stimulants oui. Ici tu bosseras en 2-8. L'un ne va pas sans l'autre, donc les deux. Florence, Manuela, merci beaucoup pour la découverte de votre laboratoire. Bah merci à toi Gélie. Et toi ? Bon moi j'ai d'autres collègues à rencontrer. Par contre vous, vous avez sans doute le profil et l'envie de rejoindre l'équipe du labo. Postulez et quant à moi j'irai tester d'autres jobs pour vous. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Merci à toi.